Donc c'est parti, nous allons tout de suite regarder, finalement, des publicités américaines, des publicités locales américaines. Tous ensemble, c'est parti, on réagit des pubs. Et oui, et nous y voilà pour la première publicité. Tout roule parfaitement, ça recorde. Et on est bien, on regarde la première, c'est parti. How many excuses do you need to eat great food? Correct, none. Wouldn't it be cool to try what you have never tried before? The story is perfectly short and amazingly interesting. Do you ever wonder what your ancestors during the early ages or medieval era ate for lunch? What was for dinner? What they'd beaten at night? Raw meat, live fish, screaming birds. Remember, fridge was not invented. We, at Troy, uncovered a few very interesting recipes. Our chef adopted them to contemporary stomachs, made the meals taste great, using finest spices and open fire. No gimmicks, no kidding, just the best of the past. Wow. Wow. Il réussit encore à me surprendre avant la fin en apparaissant là. C'est incroyable. Attendez, 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 ça va trop vite. Wow. On commence assez fort. Bravo modératrice pour cette sélection. On commence assez fort. J'ai cru au début que c'était plus premier degré et puis en fait, j'ai loupé. Donc, merci Ismet82 pour ton prime. Alors, il y a un truc qui va changer pendant ces lives-là. Je vous ferai les remerciements plus entre les vidéos et quand je ferai des séquences, vous allez voir où je fais une chronique, etc. Je vous dirai les remerciements entre chaque pause pour ne pas tout le temps m'arrêter. Mais je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, au début, j'ai cru que ça allait être... En fait, c'est toujours ce style de publicité locale américaine, la pâte qu'il n'y a pas dans la publicité locale française, etc. Je ne vais pas autant analyser les autres. Ne vous inquiétez pas, on va regarder. On va surtout regarder. C'est vraiment pile la pâte. Et donc, très bonne préparation modératrice. C'est pile la pâte que j'aime bien avec ce côté de... On est conscient qu'on n'a pas de budget et que ça va être un peu cheapos. Et du coup, on fait des trucs avec des FX dégueulasses. Mais il y a un côté très second degré qui donne de la sympathie au truc. Là où, je pense, culturellement, dans des pubs locales pour un restaurant en France, etc. Personne n'oserait faire ça, en fait. Ce serait beaucoup plus premier degré. Ou alors, ce serait avec une identité en mode... Eh, c'est la fête et on s'en fout. Mais là, le mélange de ces classes et en même temps... Le mélange de ces classes et en même temps, il y a ce truc hyper trop délire. Ça marche vachement bien. Moi, j'aime beaucoup. Merci à toi, Glenwood, pour ton prime. Merci à toi, Dr. Ten, pour ton prime. Et merci à Margot Xderé pour... Oh, qui a lancé un raid. Écoutez, bienvenue à tous. Bienvenue à tous et merci, du coup, à Margot Deré. J'espère que ton live s'est bien passé. Et bienvenue à tous. On est en train de regarder des publicités locales américaines. C'est ici l'after, tout à fait. Vous pouvez voir ça comme ça, c'est ça ? Mais bien sûr, mais bien sûr. On passe à la suivante. Pareil, c'est dingue comme chaque publicité américaine locale est comme une parodie de publicité locale de premier degré. Peut-être qu'ils ont eu... Peut-être qu'eux, ça fait plus longtemps, ils sont passés dans un stade où on se moque nous-mêmes du truc. Mais on peut voir dans une publicité locale française des gens qui vont danser. Et en fait, eux, ils sont genre, on fait juste la fête, on montre qu'on est cool. Mais en fait, on va se moquer d'eux et le truc va être sur Malès TV, etc. Mais eux, comme ils savent que ça risque d'arriver, ils le poussent à fond. Et c'est genre, on sait qu'on est ridicule et du coup, on montre très volontairement qu'on est volontairement ridicule. Et du coup, ça devient bien. C'est vachement bien. La mamie tuffeuse. C'est de la métapube locale. Mais oui, mais il y a beaucoup ce style-là. Il y a beaucoup ce style-là. Tout à fait. Alors. Oui, by golf clubs ! J'arrive plus. Dès que je le vois quelque part. Quand je l'ai posté l'autre jour sur un stage, je le gueulais tout le temps, tout seul chez moi. Genre, c'est incroyable. Il a bien réussi son truc, ça reste dans la tête. Il désamorce, exactement. Mais le oui, by golf clubs, par contre, c'est un truc premier degré. C'est juste le gars. À mon avis, comme on a dit, il avait acheté de l'espace. Bon, là, je ne l'ai pas ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir sur mon Asta, je l'ai reposté. Mais lui, il a le côté, c'est un peu le délire, Mercury au chrome, le pansement des héros. Parce qu'il répète juste en boucle la même chose. Parce qu'il a le temps nécessaire pour le faire. Et du coup, il a son message de oui, by golf clubs, oui, by golf clubs. Et ça reste vraiment dans la tête. Et c'est du truc de base, quoi. Allez, on poursuit. Mais ça, c'est australien. Il est écrit .au, c'est l'Australie, comme ça ? C'est l'Australie, non, ça ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas une pub. Bref, c'est une pub anglophone, c'était une pub anglophone locale, ça marche. Mais incroyable. Je ne sais pas si on va débriefer après chaque vidéo ou si vous préférez quoi ? Dites-moi un petit peu quand on fait ça. Est-ce que ça va être... Fais un petit sondage, peut-être modératrice. Là, je vais lancer la prochaine. Mais si tu sais faire un petit sondage de... Est-ce que vous préférez qu'on les enchaîne ? Ou vous aimez bien qu'on en parle un petit peu après chaque fois ? Parlez pas les enchaîner non plus, genre sans pause, parce que sinon, je ne dis rien, j'ai le temps de rien dire. Vous savez, sinon, moi, je parle sans m'arrêter. Et puis, c'est peut-être pénible, je n'en sais rien. Bon, je lance celle-là, en tout cas. Ah oui, désolé. Ma voix vous fait peur quand je fume. Un petit brief quand ça vaut le coup. Ouais, parce que j'ai pas... Parce qu'en fait, là, c'est le début. Et donc, en fait, j'ai dit le truc. En fait, elles vont tous reprendre les mêmes codes. Donc, en fait, ça va juste s'éteindre naturellement. Je veux dire, j'aurais de moins en moins de trucs à dire. Mais par contre, il faut que je vous lise en même temps un petit peu. Analyse le gorille, s'il te plaît. Non, mais il était fou. Il était fou. Eux, quand même, toi, il y a du fond vert. Mais quand même, ils ont pris quelqu'un qui... Qui a modélisé quand même un gorille en 3D. Et c'est champ contre champ droit. Avec le gars face à son fond vert. Et un truc bien droit avec un gorille comme ça. Avec la banane qui... L'animation de la banane est folle. On peut revoir l'animation de la banane quand même deux secondes, s'il vous plaît ? Attends, c'est pas une banane parce qu'il... Ah non, si, il lance une banane, ok. Mais là-bas, c'est pour des espèces de tacos, quoi. Ah non, c'est au début, c'est au début, c'est au début. Débat et tout, c'est la teuf. Ah, la banane, je loupais merde. La physique de la banane. Je suis pas sûr que la physique de la banane est très bien en termes de... Merci Poupoul pour les 10 bits. Père Créatif raconte-nous une histoire. C'est juste après, il y aura réellement une histoire après. J'espère que vous allez aimer. Bon, on continue. Donc là, on est sur une ref, c'était quoi cette vidéo la plus vue de trucs ? J'ai oublié. Gain de ma style, Gain de ma style, ouais. J'arrive pas à le dire, vous avez compris. Cherchez la ref. Donc pour un concessionnaire Hyundai indépendant, ok. Ça va trop vite, j'ai envie de m'arrêter quand même. J'ai envie de m'arrêter, c'est dingue. Gnana style. Ouais, c'est le truc, c'est... C'est Gnana style. C'est Gnana style. Non, mais... Ça a dû être posté à la même époque. Par contre, vous voyez, celle-là, elle était sûrement quand même plus premier degré. Elle était quand même plus premier degré, j'ai l'impression, dans le sens où le gars a vu qu'il y avait cette tendance-là, puis il s'est dit, ok, on va faire pareil. Mais en fait, dans le style et dans le fait de copier ça, ça fait drôle. Mais il l'a copiée en mode premier degré, en mode, on va juste copier ce truc-là. Et donc là, pour moi, il y a moins la... La sève qui fait la sympathie de ceux qui osent vraiment comme la toute première, là, avec... C'est ce qui plaît aux Jones, voilà. C'est ce qu'ils se sont dit. C'est ce qu'ils se sont dit. Du coup, ça passe sur les chaînes locales US. Oui, c'est un peu l'hypothèse qu'on a dit avant. C'est pour ça qu'on trouve plus facilement de pubs locales américaines et qu'on en a à l'infini. Alors qu'on galérait depuis des mois à regarder des pubs locales françaises en live, c'est que les pubs locales françaises, il y a moins de canaux pour les transmettre parce que tu ne veux pas acheter comme ça un espace média à la télévision française, etc. Alors qu'aux Etats-Unis, tu as plus ce côté, vu que c'est énorme, avec du coup plein de chaînes locales et du coup, tu achètes vraiment ton espace pour une chaîne qui peut être une petite chaîne, etc. Ou un délire du genre. En fait, le système est différent et du coup, c'est accessible plus facilement aux gens. Je veux dire, des petits commerces, des petits business, etc. D'acheter l'espace pour diffuser ça. Et du coup, comme ils ont un médium pour le diffuser, il y en a plein. Mais ça a l'air d'être propre à une certaine époque. Ça a l'air d'avoir disparu parce qu'elles sont toutes assez vieilles. Enfin, ça remonte rarement à... Il y a rarement plus récent que les années 2000, j'ai l'impression, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on avait vu l'autre fois aussi. Et voilà, mais c'est le délire Better Call Saul, quoi. Ou même dans Breaking Bad, ceux qui ont vu, quoi. C'est ce délire-là, quoi. C'est le côté... On en avait vu, d'ailleurs, la dernière fois. Je ne sais pas si on aura aujourd'hui, mais avec des avocats où c'était le même délire. Merci Tépan pour ton prime. Et merci Clémeril pour ton prime. J'aimerais ma beau, mais je n'ai pas de thune. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Reste là, comme ça tu ne louperas rien. Mais bien sûr, vous pouvez retrouver certaines choses sur la chaîne secondaire. Voilà. C'est parce que tu m'as fait louper le... Merci à toi, Sorzen, pour le sub que tu offres à Blackknife004. C'est très aimable à toi. C'est vrai que je l'ai remis au début. Bon, elle a vu l'autre fois, celle-là, non ? Ah non, je suis à l'aïe. Il n'aurait pas vu ça. Il n'aurait pas vu ça. D'autodérision et de... Culturellement... Après, ils font des choses pas ouf aussi. Ils font des choses pas ouf. Je veux dire, dans la vie en général. Mais leurs pubs locales ont vraiment une saveur particulière. Vraiment une saveur particulière. Je ne sais pas si le mec a été payé ou si c'est son truc. J'apprécie que la plupart du temps, ces gens-là, c'est parce que c'est leur business et ils tournent eux-mêmes dans le truc. Ou alors c'est un pote ou c'est quelqu'un qui travaille là. Mais bon, ils n'ont pas... Est-ce qu'ils ont le budget d'avoir... Souvent, tu as sûrement plein de boîtes de prod où c'est genre... Bah voilà, tu rentres dedans et c'est des petites boîtes de prod où c'est genre... Il y a un fond vert. Tu viens là une heure, t'enregistres ton truc et puis peut-être eux, ils s'occupent de machin ou je ne sais pas comment ça se passe. Mais d'avoir des trucs qui automatisent un peu tout ça. Et c'est à moindre coût. Je ne fais que spéculer, je vous avoue. Il faudrait que je fasse vraiment des vraies recherches un peu sur vraiment la publicité locale américaine en vrai. Soit pour en parler en live justement de manière un peu plus comme ça. Si on fait une chronique ou même une vidéo, je ne sais pas. Merci à toi, Axel Rib, pour ton prime. On continue, on continue là. Et il y a aussi ce truc aussi qu'on a remarqué l'autre fois, c'est que systématiquement, il y a beaucoup focus sur le numéro. Ça finit souvent par un numéro de téléphone à appeler. Il y a beaucoup la notion de le cool to action, c'est numéro à appeler. Parce que c'est pour ça que c'est vraiment... Voilà, on est sur une pub de... C'est 2011 à y mettre. Mais les autres, comme c'est vieux, peut-être du coup, c'était une époque où c'était préférable pour des infos de renvoyer vers un numéro de téléphone plutôt que vers un site internet. Je ne sais pas. Le truc qui ne change jamais dans les vidéos locales, c'est le détourage ou les kill-hides foireux. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, eux, ils arrivent à en faire une force. C'est genre, on n'a pas de budget, c'est moche et du coup, c'est pas grave. On sait, il y a un contrat avec la personne qui voit la vidéo de la pub. Genre, c'est mal fait, mais du coup, on rattrape en faisant un truc de... On assume à fond. Finalement, ça fait un peu comme si tous, ils essayaient d'avoir une identité un peu what the fuck, mais du coup, ça fait que tous les trucs un peu locaux ont tous cette identité. Ou alors, après, il y a plein de biais aussi. Peut-être qu'on voit ceux qui sont marrants, mais qu'il en existe en fait une chiée de pub hyper premier degré en fait. Et c'est juste parce que c'est celles qu'on trouve sur Internet facilement parce qu'elles ont été repostées par des gens sur YouTube et aussi parce que Modératrice les a sélectionnées qu'en fait, c'est celles-là qui sont un peu what the fuck qui se passent des trucs machin. Et en fait, ce n'est peut-être qu'un pour cent des pubs locales américaines. C'est peut-être sûrement ça d'ailleurs qui se passe. C'est sûrement ça qui se passe en fait. C'est sûrement ça. Sinon, il y en aura encore plus. Mais il y en a déjà beaucoup. Après, c'est grand comme endroit. C'est grand. Un peu, wow, un peu what the fuck. Merci Modératrice. Le font-ils vraiment exprès ? Comme je dis, ça dépend desquels. Je trouve qu'il y en a que ça se voit qu'il y a une... une strata. Major shrinkage at Emma's Pub and Pizza. I'm shrinking everything except the portions. And I mean everything. Put me down. Put me down. Put me down, you fool. Impossible. You ain't seen nothing yet. The stimulus package. One more picture of a one picture of domestic beer only $17.99. Save $5. 89 cents cheese pizzas. Now that's shrinkage. Whoa. Hein? But the portions are still insane. Always something happen. Wow. Je sais pas... Je vais pas commenter à chaque fois. Je vais pas commenter à chaque fois. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire là-dessus, à part nommer ce qui s'est passé. On peut prendre le temps par contre de les gérer. On peut prendre le temps de genre comprendre. Je vais pas les mettre toutes deux fois comme l'autre fois. Mais... Pfff. C'était fort. 18 dollars pour une pizza, c'était des très bonnes pizzas. Donner un Oscar à 7 ans. Il a le second degré et il a le cringe. Mais là, tu vois, je veux dire, ça restait volontaire. Après, c'est pas parce que tu fais volontaire en mode marrant comme ça que ça peut pas quand même te cringer, mais... Après, ça peut être du cringe volontaire parce que c'est une forme d'humour et d'ailleurs qui marche très bien et qui est vachement d'ailleurs ancré dans... Beaucoup plus ancré, je trouve, dans l'humour américain. Wow, il a un mulet. Il a un mulet avec une calvitie. Pardon, on est pas là pour juger le physique, mais... Il s'est présenté à moi comme ça, là ? En Utah. Mais là, par exemple, elle était plus 1er degré. Ils avaient ce côté un petit peu genre on est sympa, machin et tout, mais ça, avec exactement les mêmes codes, ça pourrait... Enfin, voilà, là, c'était... Non, ça tentait pas du what the fuck, tu vois. Ça tentait pas du what the fuck, ça tentait juste de... On... L'idée de base de... Bah, on montre les clients qui arrivent dans le truc et puis qui aiment bien, quoi. Et puis les clients recommandent et c'est une fausse situation de clients qui aiment bien. C'est du classique. Mais... Ils étaient... Ils étaient... L'éclairage est vraiment délicieux, exactement. Il y avait... Sacrée ambiance. Sacrée ambiance. Oh. Je crois que c'est pour... Ah oui, d'accord. Golden... C'est ça, c'est pour des pompes une... Enfin, des funérailles. Oh la vache, c'est un peu badant. Je trouve que c'est beaucoup plus... Il faut oser faire de l'humour sur les thématiques, sur des secteurs de business comme la mort. La mort ! Il faut quand même oser le faire. C'est... Ça... Pareil, on ne verrait ça nulle part ailleurs. Ah, une chanson. Wow ! L'autre qu'il a film de super près. Mais genre, cette caméra différente. Voilà, on a en fin... Oh la vache, il y a même un petit freeze-frame à la fin, mais ça peut pas ne pas être volontaire, ça. Bah non, parce que c'est vieux. Est-ce que le freeze-frame avec un high-five était déjà devenu un cliché qui fait qu'on peut s'en moquer, ou est-ce qu'en fait c'était juste la mode de l'époque ? C'est très dur à chaque fois de dater, hein. Faut le voir au style des gens, parce que la qualité d'image et de trucs, c'est compliqué avec les pubs locales, mais c'est plus au style vestimentaire des gens qu'on arrive à machin, mais c'est... Et zéro lip-sync, hein, je sais pas si tout le son a été décalé de la vidéo ou quoi, mais... Ah non, parce que parfois ça tombe juste. Incroyable. Ah, un peu plus de budget, un peu plus de budget. C'est une pub pour quoi ? Eh bah, eh oui. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ça s'appelle Eyewear Unique, mais... If I wanted to blend in, I would go somewhere else, I wear the eyewear that I wear to express myself ! C'est du maquillage, c'est quoi, c'est du maquillage ? The eyewear that I wear from eyewear unique and unique ! C'est du maquillage ? C'est... Pub de lunettes ? Ça parle d'opticien ? Ah, ok. C'est pour des lunettes. Ah, d'accord, pardon, ok, pardon, ok, 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 ok. J'essayais de comprendre ce qu'elle disait au début, mais comme... Mais forcément, ils ont des lunettes. Mais c'est pas clair, et en fait, ça manque de packshot à la fin avec le nom du truc, tel numéro à appeler, tel site, etc. C'est vrai que c'est bizarre que ça finisse sur ce freeze frame, genre comme si c'était finalement un... un clip de 30 secondes. Elle disait qu'elle était blind. The eyewear that I wear from eyewear unique, anything but normal. J'ai mis le côté qu'il y a... J'ai mis le côté que dans la DSGS de la pub, eh bien, on les voit faire la pub, quoi, tu vois, c'est genre, ils sont d'abord devant l'ordinateur et c'est dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est pas une pub où ils chantent, c'est une pub dans laquelle ils sont en train de créer une pub où ils chantent. Et ça, c'est vraiment fort. C'est sûrement cut, ouais, c'est sûrement cut. Alors, on enchaîne sur celle-là qui est un peu mieux filmée, hein. Là, on est sur un truc, on monte en qualité. Ok, j'ai trouvé le perfect app. Quand tu es sur le couche en train de prendre une nappe, ça te réveille. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? La fille. Ok, téléphone est sous. Tu es dans un bateau tight, Julian. Les gens, aujourd'hui, tes souris vont aller où les souris n'ont pas eu avant. Voilà, les tacos et les fajitas ! Ah, ça a l'air dégueulasse ! Cette image était affreuse, c'était tout gris. Ah ! Assez triste. En fait, les trucs dans la réalité, avec un bon éclairage, ça peut aller, mais là, ça a l'air vraiment triste. C'est très désaturé et très jaune. Surtout que ça jure avec le reste de la pub qui n'est pas si dégueulassement éclairé, quoi. Mais ça ne fait pas à Packshot. Après, c'est dur à faire de filmer la bouffe pour en être témoin dans la vidéo que j'ai faite. On essaie de faire ça. Ça a l'air froid en plus. C'est quoi, c'est un site de recettes ? Du coup, c'est ça ? VilleMadeEasy.com Ah non, c'est... Win 500 dollars of free groceries. Ou c'est des supermarchés ? C'est des supermarchés ? C'est des... Des plats préparés. En 500 dollars of groceries. Deel. Who knew ? Uncle Eddie, Uncle Eddie. Look what I made. What's this, Jenny ? I've been working wicked hard on a new summer sales commercial. It's already gone. Jilly. Hey ! Uncle Eddie. Are you ready for deals today ? Et c'est encore Hyundai. Il y a encore un concept d'une pub dans une pub. On est encore dans une pub de quelqu'un qui montre la pub qu'il a fait. Genre le gars... C'est genre, je veux pas juste sortir cette pub là, mais c'est l'idée de ma fille. Et du coup, dans la pub, je serais en train de regarder la pub que ma fille a fait pour ma concession de voiture Hyundai machin. Ça me permet de le déresponsabiliser. Genre... Non, non, mais... C'est un délire de Jones, tu vois. Et c'est pas mon idée, c'est... C'était intéressant. C'était intéressant. Hyundai encore, quoi. Les concessionnaires indépendants Hyundai aux Etats-Unis, il y a un truc. Ah, ça donne pas envie. Mais non, mais là, à nouveau, on est en celui-là, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est ce business. Vous êtes sûrs ? Vous avez plein de préparés ? Vous avez maintenant, il y a... Bon, bref, on s'en branle. Pourquoi c'est que des vues où ils disent des mots ? L'autre était Parmigiana Osoboku, maintenant c'est Sushi, Saki. Des mots simples, dit un par un. Sushi, Saki, 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 Saki to me, Saki to you, feeling good, and you like that sushi food. Sushi food. Il y a un choc des cultures. Now you can say Hey, this guy's good. Akisaka Sushi, serving authentic sushi food for the Grand Rapids area. Wow. Wow. Located on 28th Street in Cascade. Wow. Donc c'est un truc de sushi, mais ils ont pris un mec un peu, voilà, un peu... Il y a le mélange, il y a le mélange un peu country, mais c'est un peu gênant, c'est un peu... Les petites notes, enfin, de chaque truc qui font musique traditionnelle, machin, c'est un peu... Est-ce que c'est pas un peu déplacé ? On ne sait pas. On n'est pas là pour... Ça ne fait pas genre... Ça ne fait pas genre on a des vrais japonais, au moins c'est assumé. Oui, d'accord, dans ce sens-là, oui. C'est bien qu'à... Faut tellement qu'on fasse une nuit dans l'Irlande spéciale publicité. Cowboy Sushi. Un peu gênant. Bon, on poursuit, on poursuit. Alors, Pinza and Go Rap. Makin' The Pizza. Makin' The Pizza. Sprinkle the cheese. Sprinkle the cheese. Hey, if you're looking for the best pizza, wings, substance, salads, you need to give us a try. Eat in, take out, or deliver to your door. The huge line of specialty pizzas are second to none, and we have three different restaurants to choose from. That's right, three. Gang Mills, Lawrenceville, Elklund. Makin' the Pizza. Makin' the Pizza. So stop on down to one of three great locations or call us up to let our crews hook you up. Aw, yeah. Quel flow. Quel flow. On dirait qu'il a enregistré le truc avant et qu'ils ont mis une musique par après, tu vois. Genre qu'il a juste fait oui, je vais parler comme ça et dire des trucs et machin. Et puis après, ils ont mis une espèce de beat derrière mais genre ça ne... C'est pas calé dessus. Ça ne... Spoiler, ils ont fermé très vite. La fin, la fin qui finit sur un petit coup de cul là. C'était... Il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'ils s'étaient bien les regarder deux fois parfois mais... Bon non, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. C'est peut-être juste pas dansé. Mais c'est même pas genre le fait... C'est même pas la danse sur la musique qui va pas, c'est même la... Attendez, je veux réécouter. Désolé, on la réécoute. Non non, c'est ça. Ce qu'il dit n'a rien à voir avec le beat derrière. Genre, il dit juste... On voit qu'il a vraiment enregistré le truc sans musique comme ça en disant voilà, mettez du fromage et machin et qu'il a dit son truc puis qu'après, derrière, quand il avait enregistré et quand tout était là, ils ont mis une espèce de petits beats hip-hop machin ce qui donne ce côté très dérangeant. C'est Freddy Glatueux. La qualité de l'image donne faim. Moi, j'aime bien le moment du téton. Mais moi, j'aime bien aussi. Après, dans quel sens on aime bien, on ne sait pas. Moi, je suis content que ça existe. Voilà, je suis content que ça existe. Je suis content que ça existe. Ils auraient pu le mettre dans un petit coin. C'est vrai qu'il prend vraiment, c'est vraiment lui la star de la pub. Surtout que c'est tellement pixelisé que je ne vois pas mais j'ai l'impression qu'en fait, il ne bouge pas. C'est juste quand il dit making de pizza qu'il bouge ses lèvres mais en fait, après, c'est une voix off. C'est très confus. Très confus. C'est une machine en fait. Crazy Bruce's Liquors We've got the bargains for you Crazy Bruce's Il avait sa petite chanson. C'était simple. Il a tourné dans son magasin une petite chanson. Voilà. Et là par contre, c'était un peu plus premier degré dans le sens dans le sens c'est premier degré je vais être un peu rigolo. Je vais être un petit peu je vais montrer un petit peu que voilà qu'on s'amuse bien dans mon magasin. Et c'était moins c'était moins assumé sur le truc parce qu'il n'y a pas tous ses effets parce qu'il n'y a pas de fond vert. Il est dans son magasin. Il y a quand même une petite musique qui a été composée avant. Il est sympathique. C'est ça. Il me fait penser à celui qu'on avait vu la première fois qu'on avait regardé où c'était un gars aussi qui avait des magasins de meubles je crois. Et lui il était à fond. Il avait un peu plus de groove. Il était un peu plus cool. Mais en 30 secondes on avait tous eu il avait eu notre sympathie. J'avais envie d'aller jusque là. J'avais envie et vous l'améritées. Oui. Je suis Todd LaRue. Vous pouvez l'arrêtement à cinq ou six stores ou juste une. Je suis, je dois à une petite deur dans la haine. Vous avez un grand storm qui. Vous pouvez l'arrêtement à cinq ou six stores ou juste une. Vous pouvez l'arrêtement à cinq ou six stores ou juste une. Je peux vous demander une question étrange ? Il pourrait être qu'ils sont conscients, mais... C'est trop pour me mettre du secondo et machin, c'est pas possible, c'est pas une vraie. Attendez, attendez, doucement, doucement, ça plaît comment cette vidéo déjà ? Non mais c'est pas... Ça s'appelle juste « You could stop at five or six stores », mais genre j'ai pas le... Attends, il me faut plus de détails ici, je veux comprendre. Explanation ? 1. Don't meet friends that disappoint me. Mais, attendez, je sais pas, on ouvre ? J'espère que c'est pas... Attendez, parce que modératrice n'a pas vérifié celle-là, du coup j'ai peur. Ah, vidéo non disponible. Vidéo non disponible, je ne sais pas. C'est super frustrant, ça a 20 millions de vues ! 20 millions de vues ! Il me manque une ref, après on s'étonne. Qu'est-ce que j'ai mal fait encore ? Non, t'as rien fait, non, non, c'est plus que je voulais des explications. Dans la description, il y avait un autre lien et j'avais peur, vu que tu l'avais pas checké celui-là. Je savais pas où on allait aller, je... Jusque que je me fasse pas banter s'il y avait un truc méga chelou après. Mais... Ah, c'est bizarre. Ah, je suis frustré de pas savoir. Retenez la phrase, you could stop at five or six hours pour, je sais pas, faire une recherche. Pour faire une recherche. Faites une recherche. Mais c'est quoi ? Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Vous voulez qu'on aille voir maintenant. Ah non, on continue à regarder les pubs. Bon, on ira checker après. On ira checker après. Waouh. Et après ça... Ah bah ça a l'air d'être... Voilà, c'est un peu... Ah bah voilà, des avocats ! Ça on aime bien. Bedore Call Saul et tout. C'est un casting ? C'est une bande démo. C'est un casting, c'est sûr. C'est sûrement des trucs dans un casting, peut-être, en fait, où les gens se sont enchaînés, ou qu'il y a plusieurs versions. Qu'il y a plusieurs versions avec plusieurs personnes, mais qu'en fait, il y a des effets. Genre qu'en fait, quand la personne fait comme ça, en fait, il y a de la musique et il y a le logo qui apparaît et tout ça. Et c'est les versions sans les effets, peut-être, tu vois. Mais même les phrases sont bizarres. Le truc que la meuf, au début, elle dit, genre, j'ai pas besoin d'amis, machin, etc. Les phrases, en fait, sont étranges. Les phrases, parce que, tu sais, à chaque fois, une phrase rien à voir est un peu badante et puis c'était genre, et puis tu peux t'arrêter à cinq ou six magasins ou alors, ou juste un. Non, il y a vraiment un truc très bizarre. Non, il y a une attention artistique qu'on ne comprend pas. Parce qu'en plus, ça a 20 millions de vues. Donc, ça a du buzzer sur Reddit, machin truc. Pire, c'est la première fois que je vois ça. Reddit parle de casting. La réponse sur Know Your Meme. Si vous avez la réponse là, dites-le, sinon on ira en checker après. C'est complètement fou ce qui se passe. Merci à toi, Matoub, pour ton deuxième mois de suite. Woup, woup, comme tu dis. Il me semble avoir loupé. Wol Minatorov, merci pour les 100 bits. Et Sorzen qui est offert... Ah non, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, oui. Oui, j'ai déjà dit ça, pardon, c'est bon. On est à jour, on est à jour. Je m'appelle Bernstein. J'ai vraiment aimé travailler avec mes enfants. Je crois que ça nous fait une meilleure, plus forte. C'est pas possible. Il a écrit improve, il a écrit improve. Non, non, c'est irrespectueux. Ça n'a pas du tout. Ça n'a pas du tout. En plus, je peux pas rire. Non, non, je peux pas rire. Je peux pas rire, c'est affreux. C'est... Oh la vache. Ah, modératrice, fais attention. À mon avis, c'est à la base une vraie pub. Et quand il y a les moments où il y a ce truc là, le gars parle normalement. Et il y a quelqu'un qui s'est foutu de la gueule du corps en doublant. Parce que j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu cette vidéo précisément. J'ai déjà vu cette vidéo précisément. Donc c'est des gens qu'on en fait un même. Donc c'est pas l'original. C'est pas l'original. Mais elle est pas en dessous. Malheureusement. C'est un peu rigolo quand même. C'est un peu rigolo quand même, mais bon, c'est se moquer des handicapés. Donc ça ne va pas, on ne peut pas. On ne peut pas... J'ai été pris par surprise. C'était nerveux comme rire, évidemment. Ah, dommage qu'on a pas l'original. Ah, tiens, tiens, on va essayer de la retrouver. Attends, on va essayer de la retrouver. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Si je tape Sam Burstein... C'est-à-dire que c'est encore pire si en fait c'est l'original. Regarde le truc. Ça ferait double problème. Improved. Low film commercial. Ah, je trouve pas l'original. Il y en a plein. Il y en a des autres, mais il n'y a pas celle-là. Ah, il y en a plein en fait. Il y en a plein, mais je ne vois pas celle-là. Success is a tradition. Ah, parce qu'il y a une chaîne YouTube de Sam Burstein Low Firm. Avec du coup toutes leurs vidéos, mais... Pour retrouver celle-là... Attendez, je suis trop curieux. Je suis curieux. Voilà, c'est parti. On s'enfonce dans des choses. C'est parti. Si je mets vidéo et que je mets l'heure plus populaire. Même pas. Elle est plus dessus alors. C'est qu'ils l'ont enlevée. Elle ne la retrouvera pas. Mais il y en a beaucoup. Elles ont l'air bien aussi. Ça a l'air très premier degré, là, par contre, en fait. Ça a l'air plus premier degré. Non, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, on continue. On continue. Quel enfer. Quel enfer. Ouais. Ah, c'est une vraie pub, ça, pardon. C'est une vraie pub. Enfin, c'est des vraies pubs aussi, hein. Hey, baby. How is your car on? Do you have trouble with your transmission? Jon. Allez. Ay-ay-ay-ay-ay-ay. Le gros dégueulasse. Oh la vache ! Oh merde ! Oh la vache ! Non, je vais pas la revoir, je vais pas la revoir ! Oh non, ces regards sont ultra creepy et tout, et pourquoi... C'est dans le délire de la pub... C'est dans le délire de la pub de... De montrer ça comme cool, de poser sa main partout, les mains pour poser leurs mains et tout, c'est ultra creepy, c'est horrible. Oh mon dieu. Je me sens sale ! Epic and honest mobile home commercial, c'est peut-être aussi une parodie ça, ça, Julo. Je m'appelle Robert Lee. Je m'appelle Coleman Liquidation. Je vend les domiciles. Je ne vais pas perdre votre temps. Je vais me dire juste comme c'est. Ce sont des domiciles, pas des mansions. Elles viennent en deux pièces. Si c'est ce que vous cherchez, c'est ce que j'ai. Elles sont utilisées. Certaines d'entre elles ont des stains. Nous couvons ça. Elle les décorate. Elle les vend. Ces gars m'a aidé les bouger. Je vais te lancer. Je vais te lancer. Un bouncer dans Birmingham, me a m'a en face avec un chrysan rachat. Et mon mari de chouette a mis un pouceau de la cuisse. Donc, si vous ne les compreniez pas, ça ne va pas mal faire mes sentiments. Mais non. So come on down to Coleman Liquidation and get yourself a home, or don't, I don't care. Putain, les Avengers du Mobile Home, c'est incroyable. Avec l'aigle qui a le cadre toujours, vous voyez peut-être pas en petit ici, mais il est mal détouré. Il y a un cadre autour, Camille. Il y a ces bruits d'aile, le drapeau américain et tout. Oh la vache. J'ai beaucoup le... Ou pas, j'en ai rien à foutre. Oh putain, il y a un site qui s'appelle I Love Local Commercials. Si tu sais, noter ce site-là, le I Love Local Commercials, là, parce que c'est peut-être une pépite, c'est peut-être une... un puits où aller chercher tout ça après, quoi. Tu l'avais peut-être vu en mettant la pume, en fait. Aïe ! Donc on a un endroit qui vend des meubles, des bijoux et des... Attends, j'ai pas le temps de voir. Ils vendent plein de trucs, rien à voir, j'ai l'impression. Des vêtements et encore plus. Ouais. Je pense que ça résonnait comme si c'était vraiment enregistré avec, genre, la musique passe dans le magasin et elle chante par-dessus. C'est ça qui est filmé, mais je crois que c'est parce que c'est filmé sur une télévision qui diffuse déjà la publicité. Et au niveau de l'audio, c'était très étrange. Ils ont vraiment essayé. Oui, oui, parce que là, c'était fou le premier degré, par contre. C'était genre, trouver ça mignon... Trouver ça mignon... T'as sauté la pub avant Kuhlman et ses mobilhomes. C'est vrai ? Il y en a sauté une ? Oh, j'espère que tu ne me fais pas remonter pour rien. Attends. Ah oui ! On n'a pas vu ça. C'est vrai, autant pour moi. Merci, merci, merci. Merci, onirique. Pas fait exprès. Sous-titrage Société Radio-Canada Declaration of Independence I'm a wax-list mini-van With a vengeance My sight burns are real Fours shuddle Sucking up dirt with my vacuum nozzle I veto streaks With my buffing technique Buff, buff, buff I'm a buffing freak If you're riding dirty, just drop on in Holler back, homeboy When you're dirty again Presidential 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 Two more Presidential Comment watch Hala, 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 hala Make it rain Roger I'm making it rain No one makes it rain like Roger Tire en l'air avec des Don't hate the player And don't hate the car wash also Ah je l'aime beaucoup celle-là, heureusement qu'on l'a pas loupée et qu'on est revenu en arrière Waouh Mais ça a l'air d'être des Je sais pas, c'est tellement dur à chaque fois de voir si en fait c'est des parodies ou pas sans aller voir dans la description et faire des recherches Euh C'était fou, ah là ça a l'air déjà plus Rejected late night tv commercial Donc euh, apparemment c'est une pub qui a été rejetée qui n'a pas été acceptée à la diffusion d'après le titre Là j'aime bien les titres où dans le titre il y a Pareil il a une conscience de faire un truc ridicule mais euh Euh Rires Waouh Qu'est-ce qu'au bout ? Waouh Le dernier plan après le ouais le plan du magasin, il ramène juste une botte très malin, j'aime beaucoup ce genre de détails Ils ont quand même un... Là il y a une euh Il y a une connaissance des codes de l'humour Et ça marche bien Merci BuzzSao pour ton prime Alors le contexte de pourquoi ça a été rejeté euh Je ne sais pas euh Peut-être ça se moquait trop euh de 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 F*** 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 Direct Elle passe à la télévision avec autant de C'est pas possible c'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible En plus à la télévision américaine il y a encore moins de tolérance sur le fait de dire F*** à la télé des délires comme ça surtout dans des... L'époque de la pub et ce genre de trucs c'est pas possible tu vois F*** Après moi j'aime bien le fait qu'on est vraiment à chaque fois zéro contexte on sait pas d'où ça se... C'est à la fois frustrant et en même temps ça me garde du mystère C'est à la fois frustrant et en même temps ça me garde du mystère F*** 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 Wow Oh d'accord il est deux fois Pourquoi elle est passée deux fois Wow C'est remarquable le début du Helloого 여ане on aurait dit quelqu'un de... De Francophone C'est pas possible que l'est-ce pas passé à la télé américaine Nan je suis assez d'accord Je suis assez d'accord Y es sûrement pleins de faks dans ce regard hein Des parodies ou des choses comme ça je ne sais pas Ah oui ! Il y en avait beaucoup la dernière fois des pubs comme ça pour ces trucs typiquement américains on avait parlé de ça il y en avait plein la première fois qu'on a regardé c'est les lieux on avait trouvé le terme en français il y a les deux il y a des trucs de gold, cash où tu amènes des bijoux et de l'or et machin et te donnent du fric du cash en échange et parfois ils font les deux où tu viens donner tes trucs précieux et en échange tu as de l'argent mais c'est prêteur sur gage où tu donnes ton truc tu as de l'argent en échange et puis après plus tard si tu peux les racheter tu as un certain temps pour venir racheter ton truc pour le récupérer ou sinon il est mis en vente dans le magasin comme ça et on voit beaucoup ça dans des fictions ou states des genres de trucs il y en avait plein la dernière fois des pubs sur ce genre de boutique là point de store point de shop oui oui bon mais non mais eux c'est des mais non c'est un faux truc je suis sûr qu'en fait eux c'est deux mecs c'est des youtubeurs américains donc en fait je suis sûr on se tape plein de parodies de pub locale en vrai eux je sais plus leur nom et tout mais c'est des c'est des youtubeurs américains après peut-être qu'à un moment ils ont fait enfin on n'a pas assez de contexte on n'a pas assez de contexte si ça se met ils ont réellement tourné des pubs peut-être qu'en vrai ils ont tourné réellement des pubs à un moment et qu'ils gagnaient leur vie avec ça et que du coup après ça parce qu'ils avaient une boîte de prod et ils produisaient des pubs pour des business locaux et c'était à chaque fois marrant puis après du coup maintenant les trucs ressortent machin je sais pas quoi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ouais c'est des vrais pubs je crois ils devaient avoir une boîte de production de pubs c'est possible c'est ça c'est peut-être un délire comme ça du coup c'est encore plus c'est marrant c'est marrant peut-être c'est ça c'est tout à fait crédible en plus après ils ont fait de la vidéo puis du coup ils ont une chaîne c'est crédible c'est crédible j'ai pas assez de de contexte c'est pas vraiment une parodie c'est oui Red C'est Link voilà c'est ça et qui avait fait une émission où ils créaient des pubs pour des commerces locaux ah d'accord oui ok mais alors c'est dans le cadre d'un truc d'un show où du coup ils allaient créer des pubs pour des commerces locaux etc donc c'est une vraie pub mais fait par des gens marrants et déjà connus qui ont un style etc vu qu'ils sont déjà créateurs et tout quoi c'est très sympa c'est genre j'aimerais beaucoup faire ça c'est ça j'aimerais faire ça en fait ils ont produit plein de vraies pubs locales dont Chuck Testa d'accord 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 ah mais ça fait tomber tout un mythe parce que ça veut dire en gros que c'est eux qui ont imposé cette espèce de style what the fuck machin mais que ça fait moins enfin s'ils sont derrière plein de pubs ah bah on apprend plein de choses on apprend plein de choses on va tout doucement on va tout doucement arrêter la playlist là pour passer à autre chose en fait on en regarde encore deux trois merci Wallow pour ton sub donc forcément du coup tous les côtés de malaise c'est du c'est du c'est du de l'humour volontairement cringe etc avec on parodie les codes des pubs locales réellement ratés mais là on les appuie on joue sur le côté geek machin et tout et donc c'est tout un style mais volontaire parce que du coup ils sont marrants ouais ça ça perd de son essence c'est un petit peu comme un faux nanar vous voyez ce que je veux dire c'est un petit peu comme Sharknado pardon même 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 ceux qu'on avait vu qui étaient volontairement de second degré au début c'est du coup comme c'est calculé pour être ridicule et que c'est quand même involontaire ça reste la même chose c'est juste que je pense bah il y en a où c'est vraiment les business qui ont l'idée eux-mêmes et là c'est eux qui sont venus faire ce truc-là qui copient eux-mêmes ces trucs-là ah c'est compliqué c'est compliqué mais c'est intéressant c'est intéressant les autres étaient pas aussi abusés mais il y en a peut-être dans la sélection qu'on a vu d'autres gens ok je sais pas je sais pas ah la vache mais vous voyez ce que j'avais vu du coup je suis en train de tout remettre en question du coup la pub tout à l'heure avec le gars qui parlait qui ont se moqué un peu de son handicap comme ça est-ce que c'était du coup la pub originale et c'est maintenant parce qu'on a trouvé la chaîne hyper premier degré derrière non c'était d'office un même ça c'est d'office un détournement l'autre tout à l'heure mais du coup peut-être tout à l'heure qu'on a regardé d'autres trucs il y en avait certaines fait de machin ouais mais c'était pas aussi abusé là c'est pas juste le côté c'est un peu cringe j'hésite le message du truc là il y a vraiment une vraie longue idée de machin avec une vraie van et c'est vraiment bien écrit tout en étant dans la forme cringe et kitsch donc c'est quand même plus travaillé que celle qu'on a vu volontairement selon degré tout à l'heure je sais pas si vous suivez ce que je veux dire puis quand c'est des réveils ça ne se voudrait pas être pas aussi c'est parce que j'imagine en fait je suis en train d'imaginer la recherche de modératrice qui je sais pas si elle est toujours là qui est qui en fait est tombée peut-être sur une, deux parce que quand tu tapes local commercial ça va être les plus virales vu qu'ils sont connus et qu'en fait leurs plus ont été vus parce que machin et en fait après tu es dans une boucle de YouTube qui te fait en recommandation les autres qu'ils ont fait et en fait du coup elle en a mis plein peut-être dans la playlist tu vois un truc comme ça tu vois et où c'est involontaire mais tu vois où finalement en fait il y en a plein qui se sont ajoutés parce que en cause des recommandations sur YouTube Là est-ce qu'ils crient sans crier C'est parfaitement aigu sans perte de voix et écrit pas non plus ça passe vraiment à un Bon Qu'est-ce que j'ai encore fait mais est-ce que tu suis le live modératrice ? Est-ce que tu suis le live un petit peu ? Non mais t'inquiète non mais quoi qu'il arrive même si c'est ça qui s'est passé non c'est juste t'as rien fait de mal c'était plus c'était plus de d'on essayer de reconstituer de comment peut-être etc ils pouvaient en avoir d'autres à eux dans le truc et machin mais dans tous les cas elles sont marrantes donc c'est pas grave on s'éclate surtout en plus c'est des vrais Il miaule un peu c'est vrai qu'il miaule un peu on dirait qu'il voulait pas crier trop fort pour pas gêner les vrais clients pendant le tournage c'est ça c'est ce côté cri doux et vraiment c'est délicieux alors on dit que c'est la dernière il en reste combien ? je regarde juste comme ça il nous en reste pour ah bon bon on va toutes les regarder il en reste 5 en fait il en reste 5 qu'on finit la playlist à lui il gueule 3.99 right now 1.99 computer or laughter only 1.99 hey 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 DVD for 29 dollars DVD for 49 otherwise I'll break my head what you want for my life I'm giving you for 79 dollars home theater if you don't mind for crazy gigan you have a problem with your head hurry before I change my mind they say I'm crazy they're crazy it's my smile il s'arrête pas mais là c'est un peu j'aime bien l'angle en fait sa strat c'est le côté mes prix sont tellement bas que je suis fou et j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai déjà eu dans plein truc c'est souvent cet angle là il est parodié j'ai l'impression dans des films ou dans des fictions le côté de mais pour proposer des prix comme ça je suis complètement fou et si si on est complètement fou on casse les prix on est fou comme ça et tout et c'est un angle que j'ai l'impression d'avoir déjà vu dans d'autres trucs et mais il y a pas je pensais pas à ça il y a dans un angle il y a l'impression d'autre il y a l'impression d'autre Désolé. Désolé. Oh la vache. Quoi ? Pourquoi son micro ? Quoi ? C'est marrant de se les enchaîner, on s'en prendra en plein la gueule, ça ne s'arrête pas. Quoi ? Wow, des flingues ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Mais non, mais c'est... C'est une vanne. C'est aussi une parodie. Unclaimed Freight, Official Compagnes, Surfspot 1. Unclaimed Freight. Attends, je veux du contexte. Je veux du contexte parce que c'était une parodie. Mais c'est tellement un truc... C'est tellement un truc codifié que c'est logique déjà qu'il y a un meilleur de parodie. Je suis sûr qu'il y a plein d'émissions américaines, des trucs comme SNL ou quoi, où il y a du coup... Il y aurait des gens connus dedans, alors. Mais... Attends, je veux du contexte. Aïe, aïe. Not gonna, you had me thinking, c'était une recommission pour la première half. Merci. Ah oui, il y a très peu de vues. Ça, reposte parce qu'il n'y a que 5000 vues. Official Compagnes, Spot 1. Unclaimed Freight. Attendez, je vais vite checker. Je suis curieux, je suis curieux. Unclaimed Freight commercial. Officials, Spot 1, il y a 5 ans. Non, je tombe sur le même truc. Il y en a d'autres. Mais... Attendez, j'en mets une autre. J'en mets une qui a l'air vieille. C'est de 1989. Et je sais pas ce qu'il va se passer. Oulala, ça va bas. Voilà. Je sais pas comment il a regardé le matelas tomber, voir s'il avait pas se pété la gueule. Ouais, ça c'était plus ça, c'était une pub. Mais voilà, ça c'en était une quoi. Mais ça a l'air d'être pour le même truc de magasin, mais l'autre a l'air fausse. J'sais pas assez de contexte de nouveau. Mais la connue, c'est pas mal. Attention, c'est la dernière. What ? Attends. Non, j'ai pas voulu faire ça. T'es liné. Lui il était plus sur l'angle de genre c'est magique tellement on avait pris machin c'est ça mais il a quand même le côté aussi genre je suis fou Elle est juste choquée des prix ok Wow Un tout doit disparaître d'accord tu crois que c'est dans cet angle là genre Genre du coup les magiciens et les trucs disparaissent attendez genre c'est pas dans la playlist mais ça m'envoie tout seul vers une autre qui est une pub nissan mais bon on ne regarde pas la première fois Wow Et ben c'était absolument incroyable on va passer à la suite de la soirée j'ai envie de vous dire c'était complètement fou je pense qu'on peut en trouver à l'infini je ne sais pas tu me diras modératrice mais wow C'était cette partie 2 était complètement folle et et merci à tous … … … Sous-titrage ST' 501